... Bonjour à tous, je me trouve en ce moment Juste à la sortie d'un tunnel D'une ligne de funiculaire abandonnée Et je m'apprête à la remonter sur toute sa longueur On est dans le tunnel On va aller voir tout en bas A quoi ressemble la station Aval Je suis ici à l'un des anciens arrêts du funiculaire Il y a d'ailleurs encore la pancarte qui mentionne le nom de l'arrêt C'est complètement fou Il y a plein de gouttes qui tombent depuis le toit Il y a un véritable ruisseau qui coule le long de l'ancienne voie Regardez ces plaques de métal ici Je ne sais pas si c'est des plaques qui venaient à l'origine au plafond ici Et qui seraient tombées avec le temps Voilà, on arrive à la station Aval La station Aval sert apparemment aujourd'hui D'entrepôt Avoir l'allure de la plaque en métal qu'il y a au plafond Je pense que toutes les autres venaient aussi du plafond Alors je vais ressortir du tunnel Et après je monte plus haut Et je vais vous raconter un peu l'histoire de cette ligne abandonnée C'est parti pour la montée 185 mètres de dénivelé sur un peu plus de 420 mètres de distance J'attends déjà le point de croisement du funiculaire C'est à cet endroit que se croisaient les deux véhicules Qui circulaient à l'origine sur la ligne Ça veut dire que j'ai déjà monté la moitié du tracé C'est également ici que se trouvait l'un des arrêts que desservait la ligne Inutile d'attendre le prochain funiculaire Le dernier véhicule qui est passé par ici remonte à 1992 L'Office fédéral des transports avait alors effectué une inspection Qui avait révélé de nombreux défauts sur la ligne Lesquels nécessitaient d'importants travaux Personne ne voulait prendre en charge financièrement ces interventions Et du coup la ligne a été immédiatement fermée suite à l'inspection A l'origine la ligne permettait de rejoindre en environ 8 minutes Un hôtel qui se situait tout proche de la station Hamon C'était alors l'époque où de nombreux petits chemins de fer voyaient le jour Et celle-ci a connu de nombreuses années d'exploitation Jusqu'à la fermeture de l'hôtel en 1987 Suite à la fermeture de l'hôtel Le bâtiment est reconverti en internat Les jeunes filles qui y logeaient représentaient alors la moitié des passagers du funiculaire En 1990, le renouvellement de l'installation devient plus que nécessaire Mais le funiculaire continue de circuler jusqu'au 3 novembre 1992 Date de l'inspection fatale à cette ligne Alors on trouve ici les vestiges de la halte Il y a encore les barrières Ainsi que des escaliers Qui permettaient d'accéder à la station ici J'imagine Comment cela servait pour l'entretien de la ligne Il y a encore les roues ici Voilà, encore une des stations intermédiaires Des affectées Ok, la ligne passe par-dessus la route On va voir comment on va pouvoir franchir tout ça C'est parti pour la traversée du pont complètement défoncé Il y a la route qui passe juste en dessous On va essayer de faire vite Histoire de ne pas se retrouver au-dessus d'une voiture Ok, ça y est, le pont est traversé Il y a malheureusement encore une grille à franchir Ce que je mets de l'autre côté C'est la station aval terminale du funiculaire Voilà, on y arrive Le destin de ce funiculaire n'est pas encore scellé Puisque des discussions sont encore en tour Quant à une éventuelle réouverture de la ligne Malheureusement, celle-ci coûterait très très cher On parle de plusieurs millions de francs Plusieurs projets ont déjà été présentés Pour donner une seconde vie à ce funiculaire L'un d'eux a failli aboutir Mais les autorités du canton de Vaud ont refusé le projet Celui-ci nécessitait de nombreuses adaptations de la ligne Notamment un prolongement en amont Ce qui aurait coûté une petite fortune Il faut savoir que la société qui exploitait la ligne Existe encore aujourd'hui Les frais d'entretien et de sécurisation Coutent très très cher à la communauté publique chaque année Mais un démantèlement de la ligne serait aussi très onéreux Toutes ces raisons font que le futur de cette ligne Est encore incertain Les discussions sont en cours Et nous aurons très certainement prochainement Une décision qui sera prise Décision qui marquera ou pas la fin définitive de ce funiculaire Bon, on va aller maintenant regarder là-bas dedans Qu'est-ce qu'il y a ? Normalement, je crois qu'il y a encore la machinerie Qui servait à faire monter les véhicules Ça sent encore la vieille mécanique Comme sur les vieux véhicules ferroviaires Et là, on a la grande roue Qui tirait le câble On voit ici le câble Qui a été sectionné Lorsque le funiculaire a été désaffecté Ça devait être un beau bâtiment Bien que je le trouve relativement en bon état Là-bas derrière, c'est l'ancien hôtel Pour lequel a été construit la ligne de funiculaire Malheureusement, aucun moyen d'avoir accès Aux machineries du funiculaire Tout est fermé Je crois bien que la maison est habitée C'est donc la fin de cette exploration Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un commentaire A dire ce que vous en avez pensé A la partager Si vous avez des idées Pour une éventuelle réaffectation de la ligne Mettez tout ça dans l'espace commentaire Nous, on se retrouve tout bientôt Pour une prochaine exploration D'ici là, portez-vous bien Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501